Envahir ! Envahir ! Invader ! Invader ! Comment ça s'écrit ? Galonnicieux Bcalon ! B-A-B-E-R ! Voilà ! Invader ! Alors, Pourquoi est-ce qu'on... Non, c'est pour moi ça ! Pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on dit... Comment on dit le nom... Le nom... De l'invader... Ça renvoie à quel nom ? Oui, il connaît bien l'anglais... Invasion ! Invasion ! Invasion ! Invasion ! Pourquoi est-ce qu'on dit... Invade ! Invasion ! Comment on dit... Invasion ! Invasion ! Mais pourquoi est-ce qu'on dit en anglais... Invade ! Et en français... Envahir ! Une réplique commune, non ? Comment ? Une réplique commune ! Je ne connais pas l'anglais... C'est tellement les rangs... Alors, tout ce qui est de la face sec... Je ne m'étais pas... Je ne vois... Je crois... Il y en a une notamment... Mais c'est... Bon... Une petite déclaration... Par exemple... Comment dit-on en anglais ? Persuader... Comment dire en anglais persuader... 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 Bah oui ! Il connaît l'anglais mais il ne sait pas prononcer... C'est pas grave ! Persuable... Persuade... Persuade... Bon, une petite décretion. Vous saviez que dans la pastèque, il y a la même molécule ? Non, non, non. Non, c'est vrai. Il y a la même molécule que le vieil corps. On est dans la linguistique, on est dans la linguistique. Il y a la même pas. Après, après. Il y a la même molécule que le vieil corps. Bon, quel est le nom qui va avec persuadé ? Persuadé. Quel est de quoi ? Le nom qui va avec persuadé. Persuadé, c'est le verbe. Le nom, c'est ? Persuasion. Persuasion. Bon, alors maintenant, nous avons... C'est très simple. On va vous écrire ça. Venez, écrivez. C'est pour l'aider. C'est pour l'aider que je dis écrivez. C'est pas pour l'embêter.